Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 30 ans du festival des Globetrotters à Paris à l'Opéra de Massy-Palaiso. Cette année ce sont les noces de perles, un mariage fabuleux entre l'homme et le voyage, un amour qui risque de durer encore très longtemps. Au programme de cette édition 2018, des stands, des dédicaces, des projections, des conférences, des ateliers et bien sûr des interviews. Réan, on s'est venu la dernière fois, c'était en 2014, aujourd'hui on est en 2018, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Oh plein de choses en fait, depuis j'ai sorti deux livres de plus. La première fois on avait parlé du livre avec la petite mamie, c'était la couverture de l'affiche d'ailleurs. Depuis il y a eu le volume 2 de cette même série et puis j'ai fait un livre récemment qui vient de sortir qui s'appelle The Collection, 10 Years of Photography. C'est 10 ans de mes plus belles photos, les photos les plus publiées et avec toutes les petites histoires, la différence avec les premiers livres c'est que j'ai vraiment raconté toute l'histoire derrière chaque photo. Et ça vient de sortir, voilà. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Plusieurs livres, également plusieurs galeries ? Alors j'ai ouvert une galerie à Saigon, au Chi Minh, dans le sud du Vietnam. J'ai effectivement une galerie aussi à Hoi An depuis 2014. Et j'ai ouvert un musée. Un musée parce que depuis 7 ans j'essaie de retrouver toutes les ethnies du Vietnam. Il y en a 54 comme tu le sais. J'en ai retrouvé 49 pour l'instant. J'ai récupéré tous les costumes et j'ai ouvert un musée gratuit pour lequel j'ai été éprimé au Quai d'Orsay le 15 mars. J'ai gagné un trophée pour le musée. C'est un musée de préservation des ethnies du Vietnam et je suis le seul aujourd'hui étranger dans le monde à avoir retrouvé 49 ethnies sur 54. Benoît Sandrine, vous êtes rentrée en 2016, il n'y a pas très longtemps, avec un beau bébé. Voyage, partage et potage. C'est un livre qui raconte notre histoire de voyage où on est parti pendant deux ans autour du monde à découvrir des cuisines du monde. Et pourquoi donc cette thématique sur le partage ? On peut comprendre mais c'est surtout sur le côté culinaire. Parce qu'en France on aime bien manger et passer du temps à table et on voulait voir si c'était la même chose dans les autres pays du monde. Comment on mangeait, comment on cuisinait, quelle était la convivialité autour de ça. Donc on retrouve un petit peu ce qu'on a découvert en termes d'habitudes alimentaires dans chaque pays. Et puis aussi quelques anecdotes de voyage, des histoires qui nous ont beaucoup marquées, des rencontres et quelques recettes. Aurélie, Julien, 13 mois au Japon. 13 mois d'un voyage incroyable mais surtout avec un petit bébé que vous avez ramené. Quel genre de bébé ? Notre bébé japonais c'est un livre. C'est un livre qui décrit les 100 vues du Japon parce que pendant 13 mois on a été visiter les 100 paysages emblématiques du Japon. Alors quand on est allé la première fois on a été époustouflé par la nature très riche qu'il y avait là-bas et des lieux qu'on ne connaissait vraiment pas du tout. Qui allaient à l'encontre de tous les aspects négatifs qu'on peut avoir, que beaucoup de gens ont sur le Japon, sur population, sur pollution, industrialisation. Et ça nous a donné envie de retourner et on a découvert les listes que font les japonais et on s'est dit que ce serait intéressant de savoir pourquoi les japonais avaient élu ces lieux-là plutôt que d'autres en fait. Et donc on s'est mis à suivre d'aller voir tous ces lieux les uns après les autres pour comprendre pourquoi ils étaient emblématiques pour les japonais. Donc c'est suite à un premier voyage déjà que vous avez fait sur place qui vous a donné l'envie d'y retourner une deuxième fois. Qu'est-ce qu'on peut y trouver exactement dans ce livre ? En fait on peut y trouver beaucoup de choses qu'on n'attend pas du Japon. Parce que sur 100 vues il y en a peut-être 20 qui sont très connus, Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima et 70 où quand on y était il n'y avait que des touristes japonais. C'est vraiment le Japon intime, c'est une fresque du Japon contemporain dans tous ses aspects, toute sa complexité. Il y a les bains, il y a les parcs d'attractions, il y a les festivals, il y a les pèlerinages, il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup de choses inconnues et beaucoup de nature. Stéphane, Alice, vous êtes rentrée en 2016 avec un bébé après le voyage avec aussi un autre bébé, c'est le livre qui s'appelle Learn and Kiff. Je vais le prendre ici pour le mettre à la caméra. Alors ce livre en fait explique le concept, ce qu'on a vu que ça s'appelle le Learn and Kiff, donc un concept qu'on a créé. Le principe c'était d'aller à la rencontre des locaux pour leur demander de nous apprendre à leur savoir-faire. Donc comme ça on a appris à danser la samba à Rio, à fabriquer une planche de surf à Hawaï ou à jouer du didgeridoo en Australie. Donc en fait on raconte toute l'histoire de ce concept, de sa genèse à les différents apprentissages qu'on a pu réaliser. En 2015-2016, pour environ 10 mois de voyage, vous êtes revenu avec du contenu, avec une envie dans un premier temps de faire ce tour du monde. Stéphane, tout ce qu'on peut voir dans ce livre, c'est vraiment des choses que vous avez vécues vous-même je suppose, mais c'est plus qu'une biographie, c'est aussi des conseils pour ceux qui veulent faire un autre voyage autour du monde ? Oui exactement, on n'avait pas envie de raconter le voyage qu'on peut entendre raconter par beaucoup de gens, on avait envie de mettre notre patte un peu l'envers du décor. Donc il y a des récits de voyage évidemment, des aventures, des plans insolites, des galères. Il y a beaucoup de conseils, d'informations pratiques, comment est-ce qu'on organise un voyage ? Et puis des réponses à des questions un peu fondamentales, par exemple, quelles questions il faut absolument se poser avant de voyager ? Et quel retour d'expérience on peut faire après un voyage par exemple de couple, la promiscuité, le voyage 24 à 2 pendant 10 mois ? Il y a plein de choses à dire, on n'en entend pas beaucoup parler, donc l'idée c'était d'apporter un oeil sur tout ça. Jean-Claude Bossard, tu es parti faire un tour du monde de 2015 à 2016, 367 jours exactement. Et là ici au festival des Globetrotters, tu es venu pour nous faire justement la projection de ton film. Qu'est-ce qui se passe dans ce film-là ? Qu'est-ce qu'on y voit ? Eh bien on y voit la réalisation de mon rêve. Une année autour du monde, en partant de l'Est, trans-sibérien, traversé du lac Baïkal à pied, la vie avec les Mongols, les éleveurs de Yakh, les éleveurs de Chameau, traversé de la Chine, et puis ensuite toute l'Asie du Sud-Est. Et en fait j'ai pris l'avion qu'à partir de Bali pour aller sur l'Australie, traverser de l'Australie ensuite. Et le tour de la Nouvelle-Calédonie à vélo, et ensuite la Nouvelle-Zélande, l'île du Nord, l'île du Sud. Et enfin pour conclure, les mairies du Sud, le Chili, du Nord au Sud, la Patagonie, Ushuaïa, et remonter sur toute l'Argentine, Buenos Aires, et pour finir au Brésil, au Nord-Est du Brésil. C'était un rêve que tu as concrétisé, tu avais déjà voyagé énormément, tu avais déjà fait un tour du monde, pourquoi vouloir faire à cette époque-là, en 2015, un tour du monde ? Eh bien j'en ai rêvé toute ma vie, parce que toute ma vie j'ai travaillé, et donc je voyageais, mais comme tout le monde, pendant 15 jours, 3 semaines ou un mois au maximum. Mais j'ai toujours eu le rêve de faire la boucle, et j'ai attendu d'avoir ma retraite. Je suis parti à 63 ans. Donc tu fais partie de ces seniors, on peut appeler les seniors qui sont en retraite, qui ont concrétisé leur rêve d'enfance, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas forcément voyager pendant les longues années où ils travaillent, ils ont attendu la retraite, donc c'est pour les seniors, tu trouves des conseils pour les gens qui voyagent ? Comment ça se passe dans ton film ? Des conseils, oui, c'est d'être patient, de venir souvent au festival d'AVM, pour prendre des idées, et puis construire son projet tout doucement. Et puis surtout, garder la forme. Et donc avec cette perspective-là, on est obligé de garder la forme. Moi je m'entraînais physiquement un peu, etc. tous les jours, parce que ce que je voulais, c'est vivre vraiment l'aventure, avec un grand A. Tu es parti tout seul ? Je suis parti tout seul, oui. Et tu es revenu avec une autre personne ou pas ? Ou tu es rentré seul ? Non, non, je suis rentré seul. J'ai mon ami qui est venu me voir deux fois, une fois au Vietnam et une fois au Chili. Mais j'ai aussi fait une foule d'amis, évidemment. J'ai fait plein de super rencontres. Et puis j'ai des amis que je revois encore aujourd'hui ou que je reçois. Par exemple, le mois de novembre, je vais recevoir une Argentine que j'ai rencontrée pendant mon tour du monde. J'ai reçu aussi un Canadien, etc. Donc c'est le vrai voyage de Club Trotters. Mais je crois que sans ABM, je n'aurais peut-être pas eu du courage d'aller jusqu'au bout. Et là, j'ai vu que c'était possible pour les autres, donc c'était possible pour moi. Damien Castera, merci d'être présent au Festival des Club Trotters. Tu es surfeur, tu es de Bayonne. Et là, ta projection de ton film au Festival, c'est une projection d'un surfeur qui est parti en voyage. Est-ce que tu peux nous en expliquer un peu plus ? Oui, c'est ça. Je suis parti avec ma compagne, Justine Mauvin, qui n'a pas pu venir ce week-end. Et on est parti 62 jours, donc deux mois, à la recherche de nouvelles vagues. Donc explorer des endroits, la Papouasie et les Mentaouaï, c'est deux archipels différents. Et voilà, au fur et à mesure des rencontres, des tribus, l'axe principal du voyage, c'était de replacer le surf dans un esprit un peu plus large de rencontres, d'aventures, de marche dans la jungle et puis de voir ce qui va se passer. Donc un surfeur, c'est vrai que c'est toujours en quête des nouvelles vagues à travers la planète. Tu surfes un petit peu partout dès que c'est possible. Mais pourquoi spécifiquement dans cet endroit-là ? Comme tu l'as dit, on essaye de trouver toujours des nouvelles vagues. Et ça devient un peu compliqué parce que le monde a été exploré de fond en comble. Donc les derniers spots que j'avais trouvés, c'était en Alaska ou en Patagonie. Donc c'est des endroits froids et les endroits chauds sont difficiles à trouver. Donc la Papouasie, ça reste encore très sauvage. Donc il n'y a pas beaucoup de tourisme en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Du coup, il y a beaucoup d'archipels, des îles par centaines. Donc je pense que l'exploration a encore de belles heures devant elle. Donc après ce film que tu as fait, tu as d'autres projets, toujours dans la thématique du globe surfer, entre guillemets ? Oui, là je suis en train de finaliser un projet. Je viens de rentrer du Libéria, là, où j'ai passé un mois, à la frontière du Sierra Leone pour aller à la rencontre d'une communauté naissante de surfeurs. Et en gros, c'est au lendemain de la guerre, on va dire que le pitch du truc, c'est « Child Surfers, not Child Soldiers ». Donc c'est d'anciens enfants soldats qui ont développé un peu le surf à la suite de la guerre et qui essayent de se restructurer un peu avec ça, avec l'océan, avec la nature. Et donc ils sont en train de mettre en place un peu des... On prête des planches si les enfants vont à l'école, tout ça. Donc c'est une bonne initiative et voilà, j'ai pris part un peu à ce projet-là. Adrien Boussard, bonjour. Donc toi, tu es parti, donc il n'y a pas très très longtemps, tu as fait un tour du monde avec une particularité, c'est « Signes du Monde ». Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton voyage ? Oui, bien sûr. Alors « Signes du Monde », en fait, c'est un tour du monde en langue des signes. Sur la thématique d'aller à la rencontre des sourds dans les différents pays, parce que peu d'entendants le savent, mais la langue des signes, elle n'est pas universelle. Elle est différente dans chaque pays. En fait, c'est en tombant sur le film, un film « The Tribe », un film ukrainien avec des acteurs sourds en langue des signes, sans sous-titres. Et là, j'ai découvert que la langue des signes n'était pas universelle. Et je me suis dit, il faut que je fasse découvrir ça aux entendants. Donc si j'ai bien compris, alors tu es parti en 2017, tu as fait plusieurs pays et à chaque fois, tu es tombé vraiment sur des gens malentendants, c'est ça ? C'est ça, en fait. Alors soit j'avais des contacts du bouche à oreille, soit je contactais les associations directement via Facebook. Et des fois, j'avais des contacts d'interprètes en langue des signes qui m'ont bien aidé, qui m'ont amené pour faire des interviews de personnes sourdes. Donc toutes les personnes que tu as rencontrées, il y a du contenu, il y a des photos. Tu as un Facebook ? Comment ça se passe pour pouvoir voir un petit peu ton aventure ? Alors oui, j'ai un Facebook qui s'appelle « Vous pouvez le trouver à Signes du Monde ». Et donc là, il y a un trailer, pour le moment, il y a juste une bande-annonce. Je prévois de faire un film que j'aimerais bien projeter au Festival ABM. Et il y a des petites interviews, il y a des petites choses. Voilà, ce n'est pas encore très construit, mais il y a de quoi voir déjà les contenus de photos de sourdes également. Philippe Barrand, donc au Festival des Globetrotters, tu es un globe croqueur. Je le vois sur la petite note qui est ici. Tu es en festival pour faire une projection. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton film ? C'est une expérience familiale. Nous sommes partis à Troyes, donc pendant six mois en Amérique du Sud, avec la volonté surtout de ne rien préparer. C'était vivre l'instant présent, la liberté. Et le sens pour nous, c'était vraiment de nous connecter à cette liberté. Donc la thématique, c'est un voyage en famille. Tu es parti avec un petit bout de chou. Exactement. Tu avais quel âge ? 8 ans et demi. Donc on s'est aussi transformé en instituteur. Donc voilà, c'est aussi un projet de vie également, de vivre autrement tous les trois et de se découvrir autrement. C'est facile de partir avec un enfant de bas âge, justement pour le fait qu'il soit de bas âge, avec les complexités ou peut-être les dangers qu'on peut s'imaginer. Comment ça se passe ? Ce n'est pas le voyage qui était difficile avec lui. C'était les 15 premiers jours. Il nous a clairement posé la question. Qu'est-ce que je fais là ? Voilà, c'est votre rêve, ce n'est pas le mien. Donc la question du sens était prégnant pour lui. Après, le voyage s'est bien passé, excepté le fait qu'il était des fois seul, par rapport à d'autres enfants qu'il avait envie de rencontrer. Il était aussi content de revenir. Mais voilà, ça s'est vraiment très, très bien passé. Qu'est-ce qu'on y voit dans ce film ? On voit ce petit bout de chou en train de se balader ou c'est vraiment une histoire de famille complète ? C'est une histoire autour de la liberté et de l'émotion. Voilà, c'est par thématique. On n'a pas voulu simplement cumuler des images. Mais quels sont les moments d'émotion et qu'est-ce que nous avons trouvé finalement ? Cette liberté, la liberté des gens, la liberté des peuples aussi sacrifiés, certains. Et puis notre liberté intérieure. Voilà, c'est tout un cheminement aussi intérieur qu'on a essayé de retranscrire comme un fil rouge. Voilà, donc c'est plutôt thématique. Et voilà, c'est vraiment un partage d'émotion avant tout. David Scholl, la grande traversée. Merci d'être présent au Festival des Globetrotters. Toi, tu es parti en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ce n'était pas la première fois a priori ? Non, donc là, c'était le troisième voyage. J'étais une première fois en 2012 pendant à peu près trois semaines, un mois. C'est vraiment une destination qui m'a marqué particulièrement. et dès la fin de ce voyage-là, j'avais déjà décidé d'y retourner. J'y suis retourné du coup une deuxième fois en 2014 tout seul. Et après, petit à petit, avec un autre copain, du coup, on a décidé de faire cette traversée nord-sud en 2015. Alors, quelle partie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la partie indonésienne, c'est quelle partie exactement ? Alors, effectivement, l'île est divisée en deux parties. Donc, la partie ouest qui appartient donc à l'Indonésie et la partie est qui est un pays à part, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, nous, notre traversée, c'était dans la partie ouest, du coup, la partie indonésienne de l'île. Et tu es parti, donc, deux mois avec ton pote ? Plus de deux mois, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce film de 52 minutes ? Alors, c'est un film qui va relater, du coup, notre traversée nord-sud de l'île. Alors, effectivement, il y a une partie, un petit peu, le côté, on va dire, aventure, marche, rando, etc. Et il y a quand même la grande partie du film, ça va être les rencontres qu'on fait pendant ce voyage-là, la culture Papou qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Tu es parti une première fois, tu es parti une deuxième fois, il y a la saison 3, est-ce qu'il y aura une saison 4 ? Non, ce n'est pas prévu pour l'instant. Après, j'ai quelques petites idées, des choses un peu plus compliquées, mais qui nécessitent une préparation un peu plus poussée. Françoise Marissal, au Festival des Globetrotters, tu es venue notamment pour un livre qui s'appelle « La Terre entre mes mains » et également pour le Wuffin. Est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de Wuffin ? Alors, le Wuffin, c'est « Willing Workers on Organic Farms ». Donc, c'est-à-dire, en fait, on est volontaire dans des fermes bio et en échange, on est logé et nourri. Tu ne voyages que comme ça ? Ah non, 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 mais en fait, j'ai fait ça durant un an, tout simplement parce que j'avais envie de faire un voyage qui soit utile, qui ait du sens, qui ait du sens surtout dans l'environnement. Et là, effectivement, c'est les fermes bio. Et puis, moi, j'aime m'être dehors, j'ai de l'énergie. Et c'est vrai que c'est un moyen, en fait, de connaître un pays d'une autre façon parce qu'on est chez les gens, on est chez les agriculteurs et ça, c'est extrêmement riche. Donc, tu as fait quel pays ? Et ces pays-là, on les retrouve dans ton livre, je suppose. Oui. Donc, j'ai commencé par le Canada. Ensuite, je suis allée à Détroit parce que je voulais absolument vivre là-bas toute cette aventure de l'agriculture urbaine parce que c'est la Mecque pour ça. Ensuite, j'étais en Amérique centrale. Je suis allée ensuite à Tahiti où j'ai travaillé dans une ferme de perliculture. Je suis allée ensuite en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande et j'ai terminé par l'Inde. Mais là, je n'ai pas fait de woofing, mais j'ai rencontré une association qui travaille aussi dans l'environnement. Alors, je dirais que ce livre, ce n'est pas uniquement sur le woofing, c'est vraiment au direct ce que j'ai vécu. Donc, c'est-à-dire que je partage mes enthousiasmes, j'ai mes coups de gueule, j'ai mes crises de nerfs, j'ai les rencontres que je fais. Il y a du bonheur aussi un petit peu quand même, non ? Oui, évidemment. Mais disons qu'en même temps, effectivement, je parle de ce que je fais, je parle des gens que je rencontre, mais c'est vrai que sur une année, il y a les bons moments, il y a les moins bons moments. Et puis, surtout, effectivement, il y a tous mes enthousiasmes sur les rencontres que je fais, sur les fermes où j'étais, parce qu'il y a des fermes, effectivement, où il y a eu des échanges vraiment humains très, très forts. Jacques Ducoin, bonjour. J'ai l'habitude de recevoir généralement ton fils, David, mais aujourd'hui, c'est le papa. Et le papa qui revient d'un voyage avec un reportage. Alors, c'était chez les Dolgan. C'est où les Dolgan ? Les Dolgan, ils ne sont pas tellement connus. Je crois qu'il n'y a pas eu grand-chose sur eux jusqu'à maintenant. C'est un petit peuple de Sibérie, parce qu'il y a beaucoup de petits peuples qui longent toute la côte de Sibérie. Et les Dolgan en font partie. Ils sont tout au nord. Et ils vivent de manière assez particulière, puisqu'ils sont semi-nomades, mais ils se déplacent, en fait. Et puis, ils vivent dans des balocs. Alors, les balocs, ce sont des espèces de petites cabanes en armature en bois, mais avec une peau de reine, des peaux de reine pour isoler, et puis une bâche par-dessus. Et pourquoi vouloir partir dans cette région-là, qui est quand même un petit peu rude au niveau de la météo ? Qu'est-ce qu'on y trouve de vraiment de très sensible, de très agréable pour avoir l'envie d'en faire un documentaire ? Alors, d'abord, moi, je suis attiré par les régions froides depuis très longtemps. J'ai été en Alaska, au Yukon, où j'ai passé beaucoup de temps. Et déjà, les sensations du froid et des aurores boréales et toute cette sensation de l'hiver sont vraiment quelque chose qui accroche. Et donc, c'est un petit peu les lumières, l'ambiance, même s'il fait froid, parce que je suis aussi frileux que quelqu'un d'autre. Mais il faut s'équiper, c'est tout. Mais effectivement, il y a quelque chose d'attirant, de magie dans le Nord. Dans la famille du coin, il y a énormément de films, il y a beaucoup de choses. Vous êtes vraiment dans le milieu de l'image. Toi aussi, ce n'était pas ta première expérience audiovisuelle ? Non, ce n'est pas ma première. Effectivement, j'ai commencé à voyager quand j'étais jeune. Et puis, c'est vrai que dans ma tête, j'avais envie de faire des reportages. Je voyais connaissances du monde, je voyais tous ces aventuriers qui ramenaient leurs images. Donc, j'avais envie de faire ça. Et que ce n'est que sur le tard que ça m'est arrivé. Parce qu'avec ma famille que j'ai fondée, je les ai emmenés en voyage un peu partout, mais pas pour faire du reportage. Olivier Goudin, tu es ici durant ce festival. Tu as déjà fait quand même pas mal de voyages à vélo. Notamment, j'ai deux livres à vous montrer, ces deux brochures, mais également, alors tu n'es pas venu que pour ces livres, mais pour un documentaire, une projection, un film, on l'appelle comme on veut. Par contre, assez particulier, moi je l'adore, tu es parti en couple et avec un enfant. Mais un enfant, il n'a pas 14-15 ans, avec un bébé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton projet ? Effectivement, quand on est parti avec Axel en Amérique du Nord, il avait 10 mois. Et l'idée, c'était de montrer que le fait d'être parent, ce n'était pas forcément un obstacle à partir à l'aventure, qu'on pouvait continuer à avoir des rêves de voyages lointains, même avec un tout petit. C'est ce qu'on a fait. On a investi dans une remorque spéciale, une seule roue pour pouvoir passer dans des chemins. Et on est parti traverser les montagnes rocheuses au Canada et aux Etats-Unis. Alors moi, je fais un petit peu l'avocat du diable. Tu pars en couple avec un bébé de 10 mois. Ta famille, tes proches ou même les gens à qui tu racontent ça, ils ne te disent pas, mais des fois, ce n'est pas un peu de l'inconscience avec un bébé de 10 mois ? Alors de l'inconscience, je ne pense pas. En fait, il y a une préparation derrière. C'est-à-dire qu'on a étudié notre itinéraire, on a investi dans du matériel adapté. Et surtout, c'était le petit qui faisait le rythme. C'est-à-dire qu'on n'imaginait pas des étapes de 200 km, mais des étapes de 40 ou 50 km qui étaient adaptées vraiment à son rythme. Donc c'est lui qui a pris les commandes du voyage et tout s'est très bien passé. Alors du coup, dans ce film, qui est l'acteur principal ? C'est le petit ou c'est les parents ? C'est un petit peu tout le monde. C'est une affaire de famille en fin de compte. Pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, le petit y compris. Mais il faut tout faire pour qu'il puisse s'adapter à la réalité du terrain. Mais on s'aperçoit rapidement qu'en fin de compte, c'est lui qui prend le dessus. Nous, on s'adapte à lui, mais lui s'adapte très facilement absolument à toutes les situations qu'on rencontre. Donc c'est effectivement très facile de voyager avec un tout petit. Très agréable de regarder tous ces retours de voyage. Et puis il y a des jolis symboles. Le voyage, il y a trois temps en fait. Il y a pendant, il y a avant qu'on prépare et puis il y a après. Et il y a deux mouvements. Il y a le mouvement où on s'éparpille, on va partout. Et puis il y a le moment où on se rassemble. Ici, c'est le moment où on se rassemble. Et pour moi, c'est une jolie métaphore de ce qui est Massie, qui est une ville qui rassemble des gens qui viennent de partout. Soit qu'ils aient été voyagés, soit qu'ils soient nés ailleurs. En tout cas, c'est un beau plaisir de vous accueillir tous. Et puis je dois dire que par ailleurs, c'est un moment de qualité avec des gens sympas. Vous êtes plutôt sympas vous-même. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je viens vous voir. Alexandre Poussin, bonjour. Merci d'être venu ici pour le Festival des Globetrotters. Alors on a eu l'habitude, une époque de te voir avec Sylvain Tesson. Cette fois-ci, tu es venu présenter un film. 4 ans à 4. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le pitch ? Eh bien, c'était le tour de Madagascar. Ça paraît simple comme ça, en trois mots. Mais ça nous a pris 4 ans et 5 000 kilomètres. Et énormément d'épreuves. Là, on va montrer ce soir l'épisode 11. qui est le premier épisode de la saison 3, parce que ça a duré longtemps, qui relate nos péripéties sur la côte nord-ouest du côté de Tamatav. Donc on va découvrir pas mal de choses. Ça s'appelle Madagascar Soufre parce qu'on a eu pas mal d'épreuves. Pendant ce film, on a perdu un zébu, on a perdu, je ne vous dis pas tout, on a perdu pas mal de choses. Nos parents étaient très malades de cancer, ils nous ont quittés. Enfin, voilà, c'est assez plombé le film. Mais il y a plein de belles rencontres qui remontent le moral. Donc 4 ans avec beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, beaucoup de contenu. C'est toute une saison a priori, parce que là, l'épisode 11, si je ne m'abuse, est-ce qu'il n'y aura d'autres par la suite ? C'est quoi en fait le concept global ? Le concept global, ça doit être 8 épisodes. Et bien, il y en aura 15 au total, peut-être même 16. Donc c'est même pas qui tout double, c'est qui tout triple. Donc c'est juste incroyable ce pays, c'est un continent. On dit l'île continent, c'est à cause de son enclavement. Il y a très peu d'itinéraires, très peu de routes. Et les arpenters en charrette, qui faisaient 500 kilos, plus une tonne de zébus. 4 zébus, entre 300 et 400 kilos chacun. Plus le matériel, c'était lourd à déplacer, des fleuves à traverser. Il y avait un petit côté croisière noire dans notre histoire. Donc en fait, dans ce reportage, c'est l'aventure, c'est l'histoire de 4 personnes qui sont à fond dans ce trip. À la rencontre des gens. Et quel est le fait le plus marquant pour cet épisode Amada ? Alors, il n'y a pas que nous en fait. On filme et on documente ce que l'on voit. Donc on a fait beaucoup de sujets sur des entreprises, des initiatives, des rituels, des cultes, des choses que vivent les malgaches. Donc on filme nous, on filme eux et on filme les interactions. Donc beaucoup de sujets. On apprend plein de choses dans nos films. C'est très varié. Il y a un peu de tout. Katia Astafief, tu es venue au Festival des Glottrotters avec un joli petit livre tout rose fluo. Mais qu'est-ce qu'on y voit dedans ? Parce que je vois justement voyager seul quand on est petite, blonde et aventureuse. Ça veut dire quoi ? C'est des anecdotes de voyage un petit peu partout dans le monde qui arrivent à une femme seule. Mais on a le droit de le lire si on est grand, brun, pas trop aventureux. Ça marche aussi. Et puis ça répond à plein de questions existentielles que tout le monde se pose en voyageant. Du genre, comment se faire des copines qui aiment Poutine ? Comment voyager dans le transsibérien avec des Russes qui sentent la bière et le poulet frit ? Comment survivre au crachat des Chinois ? C'est du vécu tout ça ? C'est du vécu. Le mieux c'est comment camper dans le Konemara quand on a une cystite. Vous n'avez jamais vécu ça j'imagine ? Moi non, jamais. Voilà. Mais c'est des choses qui arrivent. On n'en parle pas assez de ces choses-là. Donc c'est sous un angle un petit peu humoristique. Les aventures et mésaventures d'une femme seule en voyage qui ne doivent surtout pas faire peur. Au contraire, peut-être inciter à prendre la route toute seule et partir découvrir le monde. Ça se passe très bien quand on est une femme, généralement. Ce n'est pas un problème, au contraire. Donc c'est une biographie de tous tes voyages durant pas mal d'années si j'ai bien compris. Voilà, c'est un peu un best-of de mes aventures autour du monde qui se termine généralement bien parce que je reviens à chaque fois. Alors comment faire pour pouvoir justement se procurer cet ouvrage rose fluo ? Alors il est dans toutes les librairies. Il vient de paraître en livre de poche aussi, sous un autre format, un peu différent, moins rose. Pour ceux qui n'aiment pas le rose. Fred Cédron, bonjour. Merci d'être venu ici. 5 ans sur 5 continents, un voyage au long cours à 4 personnes dans un truc aménagé. Comment c'est possible ? C'est possible parce que c'est un rêve depuis que j'ai 16 ans et qu'il était temps de le réaliser. Et donc on a fait le pas avec ma femme. On a dit, bah oui, allez, on le fait. Tu avais déjà voyagé avant ? Alors moi j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé à 16 ans, je faisais le tour d'Europe en stop. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai acheté mon premier XT500 à l'époque, c'était la moto du voyageur. Je partais en Afrique dès que j'avais trois ronds devant moi. Ensuite je me suis dit, il faut que je puisse financer tout ça. Donc il faut un métier qui me permette de faire ça. J'ai fait de la photo, pas assez bon. J'ai fait de la vidéo qui commençait à l'époque. Ah, là ça allait beaucoup mieux. Et donc j'ai voyagé beaucoup, beaucoup pour mon métier. Un jour j'ai décidé de voyager avec ma famille, ça me manquait. C'est super de voyager dans des endroits paradisiaques avec un nageur du son barbu et un journaliste sympathique. Mais ma famille me manquait. Donc j'ai décidé avec ma femme d'arrêter ce métier temporairement, faire une parenthèse. Et donc partir faire le tour du monde pendant cinq ans. Alors dans ce film, là j'ai la jaquette. Donc une famille à l'école du monde. On y voit donc, c'est l'histoire d'une famille complète à travers tous ces continents. Mais est-ce que c'est également des astuces et des conseils, des pièges à éviter pour s'organiser durant ce voyage ? Alors l'idée, c'était effectivement de grandir ensemble, passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec sa famille. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc ça, c'était notre envie. La deuxième envie, c'était d'aller nous ressourcer, de se reconnecter avec cette nature qu'on a perdue depuis qu'on vit en ville. Et voilà, on avait besoin de se reconnecter et de descendre, rejoindre le minéral. Le film commence par le minéral et refaire le chemin, mais en faisant attention un peu à tout ce qui se passe autour de nous. Et on s'aperçoit qu'on peut vivre différemment, qu'il y a plein de gens dans le monde qui le font, qui ont des astuces qui fonctionnent très bien, qu'on peut appliquer à nous-mêmes, qu'on peut appliquer en France. Et voilà, c'était un film un peu initiatique qui a duré cinq ans. Donc pour voir ton film, il y avait aujourd'hui le Festival des Globetrotters. Où est-ce qu'on peut se procurer ce DVD ? Ah, très bonne question. Un site internet ? En fait, ce film est issu d'une série pour la télévision que j'ai faite qui s'appelle Martin Autour du Monde. Le film là s'appelle donc La Famille à l'école du Monde. Mais il y a eu une série télé qui s'appelait Martin Autour du Monde, qui était 21 films, donc rien à voir avec celui-ci. 21 films d'une heure. Donc il y a un site qui s'appelle martinautourdumonde.com et donc de là, on peut m'appeler, on peut me laisser un message et ça fonctionne très bien. En tout cas, merci d'être venu et j'espère une prochaine fois. Merci à vous, c'était la première et je suis ravi. Quelle belle salle, quel beau public. Je reviendrai bien les prochaines. Ça, ça fait plaisir. En tout cas, merci d'être venu justement durant les 30 ans du Festival des Globetrotters. Et donc on se dit à l'année prochaine pour les 31 ans. Merci, à bientôt, au revoir. Ciao. Au revoir. Bye bye, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501